Une chronique qu'on a appelée « J'ai fait un truc cool ». Et il se trouve que là, ce coup-ci, c'est Virgile qui a fait un truc cool. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, Virgile ? Qu'est-ce que tu as fait de cool ces derniers temps ? Oui, bien sûr. Je fais plein de trucs cools ces derniers temps. Et j'ai participé au développement d'un site internet en partenariat avec le gouvernement. D'accord. Ça, c'est super cool. Mais du coup, moi, je vais vous parler des choses cool que j'ai fait pendant ce projet cool. En fait, on est deux en tête. Si on a le temps, j'en parlerai de trois. On va voir. Le premier truc cool dont j'aimerais te parler, Sylvain, c'est une petite librairie que j'ai découvert. Alors moi, attention, je suis développeur content. Tu fais partie de ces gens bizarres. D'accord. Oui. Désolé, Sylvain. Il va falloir qu'il sers un petit peu les dents pendant quelques minutes. Je vais vous parler d'observables. Du coup, Sylvain, ferme bien ton observable. Ok, ça va. C'est noté. Merci. Habituellement, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ça, un observable, c'est un flux de données. C'est comme un tuyau d'arrosage. Quand on ouvre un tuyau d'arrosage pour rôler son jardin, si au bout d'un moment, on ne ferme pas le tuyau d'arrosage, on va avoir des petits problèmes. Là, on a une classe tout à fait basique avec un attribut qui s'appelle article list. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que dans le constructeur, je ne sais pas si vous oubliez mon curseur. Normalement, oui. Dans le constructeur, on a un service qui s'appelle article service. Et lorsqu'on fait, dans ce qu'on appelle la méthode get all service, ça nous retourne un observable. Qu'on subscribe pour avoir la réponse à cet observable. Et cet observable, il faut le fermer. Du coup, instinctivement, ce qu'on va chercher à faire, c'est à fermer la subscription une fois que notre composant meurt, que le cycle de vie de notre composant arrive à la fin. Du coup, pour ça, on implémente un subject qui s'appelle destroyed. On implémente l'interface on destroy dans notre composant, ce qui va nous permettre de, lorsque le composant va se détruire, démettre vide dans notre sujet destroy. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser l'opérateur pipe pour binder notre observable sur l'émission du sujet destroy. destroy. Comme ça, une fois que le sujet émet, le composant, l'observable va se fermer tout de suite. Ouais, ça va. En gros, t'es en train de me dire qu'avec ça, on gère bien la mémoire comme il faut. Et puis, on n'a pas des fuites qui se fondent partout, quoi. D'accord. Exactement. T'as tout compris. Pour un moldu... On va se calmer. Et ça, c'est la petite pépite. C'est une librairie qui s'appelle Nginit et qui nous met à notre disposition un très bel opérateur qui s'appelle Hunting Destroy, qui va nous permettre de faire exactement ce que je vous ai présenté juste avant. Sauf que tout est encapsulé dans la librairie. Pour ça, il faut qu'on décore notre composant avec le décorateur Until Destroy. Et ensuite, on va faire comme tout à l'heure, piper notre observable. En utilisant l'opérateur Until Destroy, on lui passe le contexte, donc 10, et il s'occupera tout seul de gérer le cycle de vie du composant et donc la fermeture de notre observable. Est-ce que c'est pas extraordinaire, ça, Sylvain ? Eh bien, écoute, sache que moi, je trouve ça absolument dingue. Du coup, c'est vachement concis, c'est beaucoup plus court. Non, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, dites-nous aussi dans notre chat si vous trouvez ça cool ou pas cool, parce que là, pour le coup, c'est vraiment... Moi, je trouve ça cool. C'est un vrai truc cool. Ça te donne presque envie de faire du fait. Ouais, bah attends, je vais finir par m'y remettre un jour ou l'autre, t'inquiète pas. Du coup, tu m'as promis, tu m'as dit qu'il y avait deux choses, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je sais pas si j'ai en avoir le temps pour la troisième et deux choses sûres. Pour le deuxième truc cool, je vais vous parler accessibilité, puisque l'accessibilité, c'est très important quand on fait un projet d'envergure nationale qui doit être utilisé par tout type de personnes, sur tout type de support. Et donc, je vais vous présenter PA11Y. PA11Y, c'est un outil qui va nous permettre de scanner un site internet et de relever tous les défauts d'accessibilité qui peuvent s'y trouver. Ça peut se faire en ligne de commande. Donc ici, là, sur le premier encadré vert, j'ai utilisé 40PA11Y. Ouais, c'est... Là, t'es bien aujourd'hui, là, c'est bon, nickel. Sur le site ingénie-solution.gouv.fr, une fois que la commande est passée, j'ai toutes les erreurs d'accessibilité qui peuvent se trouver sur tout le site internet. Donc là, sur la première erreur que j'ai encadrée en vert ici, on voit qu'on a un problème entre le contraste qu'il y a entre le background et l'écriture qui se trouve sur un bouton. Je crois que c'est un bouton. Div, div. Ah ouais, non, c'est un lien. Parce qu'en plus, juste en dessous, on a le détail de où se trouve l'erreur d'accessibilité. Et en fait, toutes ces erreurs d'accessibilité, elles sont régies par les standards W3C. Et à la fin, ton site internet, il a une note qui va de A à 3A, si je ne m'abuse. Et là, en l'occurrence, notre projet, il est sur 2A. Donc, il est bien accessible. Ok. Donc là, ce que tu nous montres actuellement, ce que tu as montré justement, je veux dire, c'est vraiment sur un site qui est aujourd'hui en production, mais on peut aussi le faire sur un site qui est encore en développement, j'imagine ? Complètement. L'intérêt d'ailleurs de cet outil, c'est qu'il t'offre une librairie avec une interface graphique pour monitorer toutes tes erreurs, la ligne de commande, c'est ce qu'on a là, et de l'intégration en CI. Quand tu fais de l'intégration continue, du coup, tu rentes tes tests, tu rentes également ton script dans l'environnement que tu souhaites, et du coup, tu as ton rapport d'erreur. Ok. Alors, et juste parce qu'on t'a dit que j'étais un moldu, je vais te faire avoir tort. Là, par exemple, imaginons, on veut faire ça sur un site qu'est un Angular, donc c'est un site qui n'est pas encore compilé. Il faut le faire, ça peut directement analyser le code TypeScript, par exemple, ou il faut vraiment le builder d'abord pour pouvoir faire toute l'analyse ? Non, non. Le job, c'est à se faire à la fin de la CI. Il faut que tout soit buildé, que tout soit déployé, et c'est vraiment l'interface. C'est comme du N2N. Du coup, même les sites en PHP, ça va marcher, les sites qui sont en rendu côté serveur, ça marchera. Enfin voilà, il y a tout ça qui fonctionne quand même. Ok. Ça, c'est cool aussi. Si je ne m'abuse, alors là, je m'avance peut-être sur un terrain que je ne connais pas. Peut-être que dans le chat, vous saurez, mais il me semble qu'il n'y a pas besoin de JavaScript de toute manière, donc côté serveur, on est nickel. D'accord. Bon, mais ça, c'était cool aussi, ça. Ça, c'était cool. Moi, j'aime bien aussi, ça, c'est grave. C'est grave. Surtout le fait que ça puisse voir, par exemple, avec les décalages de couleurs vis-à-vis du background et du bouton. Enfin, c'est des trucs, ouais, c'est fort, quoi. C'est fort. Et du coup, on a un petit peu de temps. Juste un troisième truc, mais très, très vite. Tu peux ? Très, très vite. Bon, je vais me rappeler. Oui, ici, c'est le format WebP. Je vis peut-être dans une grotte. Je suis un peu mon développeur back-end. Mais le format WebP, c'est une technologie qui est sortie, c'est une technologie Google qui est sortie en 2013 et qui est bien plus légère. Donc, c'est des formats d'image qui sont bien plus légères que du JPG, du PNG ou même du JPG, quoi. Il me semble que c'est 25 à 30% plus léger. Ils utilisent une technologie de codage prédictif. En gros, on utilise les pixels voisins pour déterminer la valeur du pixel en question. Donc, pour un site qui doit être utilisé sur absolument tout type de support, charger des pages Web de plusieurs mégaoctets sur un mobile, niveau données mobile, c'est pas terrible, quoi. Donc, ça permet également d'optimiser ton site. D'accord, OK. Merci pour ces trucs cools. Et puis, si vous aussi, vous avez fait des trucs cools dans le cadre du travail où vous avez découvert des choses cool, n'hésitez pas à venir nous voir sur Discord. Et puis, on aura peut-être que la prochaine fois, ce sera peut-être vous qui serez ici à la place de Virgile, quoi. Et merci, Virgile. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Oh,